Bienvenue dans cette vidéo les amis, j'espère que vous allez bien, moi de mon côté ça va. Aujourd'hui, vous allez découvrir tous les enfants de Richard Bonnat, bassiste, guitariste et chanteur de jazz camerounais. Certains de ces enfants que vous connaissez sûrement, et d'autres pas. Pour cela, je vous prie de regarder cette vidéo jusqu'à la fin avant de commenter, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, tout en cliquant sur la cloche de notification pour ne pas louper à mes prochaines vidéos, let's go les amis. Bonnat Pendania Yuma Elolo, plus connu sous le nom de Richard Bonnat, est un chanteur et bassiste camerounais, né le 28 octobre 1967 à Minta, au Cameroun. Richard Bonnat émigre en Allemagne à 22 ans, puis arrive en France, pour suivre des études de musique. Il joue alors régulièrement dans des clubs de jazz et se produit aux côtés de Jacques Igelin, Didier Lockwood, Manu Dibambo, Salif Keïta, Francis Lassu, etc. En 1995, il se voit refuser la prolongation de son titre de séjour, et est contraint de quitter le territoire français. Il repartira au Cameroun, mais Harry Belafonte ira le chercher pour le faire jouer dans son orchestre. C'est ainsi qu'il s'établit à New York, aux Etats-Unis. Là encore, il écume les boîtes de jazz, et travaille avec des artistes comme Larry Corrielle, Michael et Randy Breaker, Pat Metheny, Mike Meniri, Mike Stern, Steve Gadd, Russell Malone, le batteur et percussionniste d'origine indienne, Trilog Burtout, ou encore Josah Winoul. Richard Bona joue également avec le guitariste béninois Lionel Luecké, et au sein du groupe Sous-le-Grâce du saxophoniste, Bill Evans. Son premier album solo, Send From My Life, est édité en 1999 par Columbia Jazz, filiale de Sony Music. En 2001, Pat Metheny et Michael Breaker participent à l'enregistrement de son deuxième album, Reverence. Bona intègre le groupe de Pat Metheny pour une tournée mondiale, effectuée l'année suivante. Salif Keita participe à l'enregistrement de deux titres de l'album Mounia, The Tale, sorti en 2003. En mai 2004, Richard Bona est récompensé aux victoires du jazz dans la catégorie, Meilleur artiste international de l'année. En 2005, Richard Bona participe au Festival international de jazz de Montréal, aux côtés de Bobby McFerrin lors d'une prestation live improvisée. La même année, sort son quatrième album solo, intitulé, Tiki. Il est enregistré au Brésil, avec la participation du chanteur Javan et de Sushila Rahman. Tiki est nommé aux Grammy Awards dans la catégorie, Best Contemporary World Music Album. L'album Bona makes you sweet, enregistré en public, sort en 2008. Le bassiste entreprend une tournée européenne. Richard Bona s'est produit avec le guitariste béninois, Lionel Luecke, en mai 2009, lors du dixième anniversaire du San Francisco Jazz Festival, EN. La même année sort l'album The Ten Sheds of Blues, sur lequel sont invités des musiciens de différents continents. Bona joue en juillet 2010 au 16e Festival des enfants du jazz à Barcelonette, le Alpe de Haute-Provence. Il participe également à la troisième édition du Festival mondial des Arts nègres, qui se tient à Dakar en décembre 2010. En 2012, Richard Bona reçoit le Grand Prix Jazz de l'Assassin. Son album Bonafide est édité en mai 2013 par Emarcy Records, un label d'Universal Music Group. En 2013, il accompagne, avec le guitariste Louis Winsberg, la chanteuse Mélanie Charles, à la soirée de clôture du Festival de Jazz de Port-au-Prince. En mars 2018, Richard Bona ouvre un club-restaurant. En mai 2020, il fait un single sur Garbu. En juin 2020, il fait une parodie sur les quincailleries Fokou, de l'industriel Bernard Fokou. Cette chanson est aussi une critique à l'égard du régime camerounais et de ses dérives. Il possède la nationalité américaine, ce que le code de la nationalité camerounaise lui interdit théoriquement. Contrairement aux mauvaises rumeurs qui circulent sur la toile concernant sa vie privée, bien que d'être un bassiste, guitariste et chanteur de jazz, Richard Bona a des enfants et il est très impliqué dans leur vie. Déjà pour commencer, en première position nous avons, Leo Bona. Né en 1998 à New York City, aux Etats-Unis, est un acteur et mannequin pour Givenchy. En deuxième position nous avons, Jaden Bona. Né le 21 avril 2013 à New York City, aux Etats-Unis, est un jeune écolier américain. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, laissez-moi vos avis en commentaire je ne manquerai de vous répondre, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, tout en cliquant sur la cloche de notification pour ne pas louper à mes prochaines vidéos. On est ensemble la Mif.